Mes chers amis, hier nous avons expliqué que le rapport entre la paracha et la aftara de Vahira se concentrait sur la thématique de la naissance de l'enfant, inattendue selon les lois de ce monde. Et il faut ajouter encore que, outre cette thématique, on retrouve un certain nombre d'expressions dans la aftara qui évoquent très clairement des formules qui sont employées dans la sidra. Pour donner un exemple, le début de l'aftara évoque la femme d'un prophète, Ovadia le prophète, qui ne possède rien. Le prophète Elisha demande alors à cette femme d'emprunter des récipients vides qui se rempliront d'huile miraculeusement. Auparavant, le prophète Elisha aura eu soin de dire à cette femme de se rendre dans sa maison. Le verset dit Et le verset suivant nous dit Or, dans la paracha de Vahira, il est relaté que la maison de Lot est assiégée. Et la foule en furie réclame la vie des deux hommes, en fait les deux malachim, les deux anges, venus se réfugier chez Lot. Et dans un premier temps, Lot va essayer de parlementer avec cette foule. Et le texte dit qu'il va sortir de sa maison, et il fermera la porte derrière lui afin de protéger les deux visiteurs. Et un peu plus tard, le Passouk nous dit que les choses se passent très mal. À ce moment-là, les deux malachim empoignent Lolot et le forcent à rentrer dans la maison pour le protéger de la foule en colère. Et le verset dit Et la porte, ils l'ont fermée. Autrement dit, les liens qui s'établissent entre la paracha et la aftara se font à partir d'une similitude d'événements, à partir d'une ressemblance dans les histoires, mais aussi de reprises textuelles, d'expressions qui reviennent. Il y a des rapports de fond, il y a des rapports de forme, Et ici, la fermeture de la porte est une expression commune tant à la paracha que à la aftara. Et demain, Bezra Tachem, nous essaierons d'expliquer ce que cela signifie au niveau symbolique et conceptuel. Nous verrons ce que cela signifie que de fermer la porte, tant dans la aftara que dans la paracha, et nous montrerons combien cette idée-là est d'une actualité brûlante pour la société technologique et moderne dans laquelle nous vivons. Une excellente journée et que de bonnes nouvelles.